Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de Ma Semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à l'épisode 48 du podcast de Ma Semaine Star Wars. Premièrement, désolé, ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode. J'ai manqué beaucoup de temps pour justement faire ça. C'est l'été qui arrive, puis j'avais beaucoup de choses à préparer à l'extérieur. Je n'ai pas terminé en plus, donc c'est sûr que ça va ajouter un peu de délai à mes petits projets personnels qui sont là pour me détendre. Ce que j'avais à faire, bien, c'était plutôt des obligations, pas nécessairement quelque chose pour le plaisir. Donc, j'ai dû faire passer ça en priorité, ce qui est bien normal. Mais là, aujourd'hui, j'avais un petit moment, puis je me suis dit, hey, pourquoi pas enregistrer un épisode? Ça sera peut-être pas le plus long épisode que j'ai fait jusqu'à date, mais au moins, je vais vous donner quelque chose, puis ça va me permettre un peu de vous partager ce que j'ai fait comme lecture ces temps-ci. Parce qu'on s'entend, quand je fais des lectures juste pour moi, juste pour le plaisir comme ça, je n'ai pas besoin de m'installer, prendre des notes, m'assurer de tout bien comprendre à la lettre ce que je suis en train de lire. C'est plus pour me détendre. Donc, ça, je peux me permettre de le faire avant de me coucher, puis de rester à moitié concentré, ce n'est pas trop pire. Contrairement à préparer un épisode, j'aime mieux quand même être plus attentif, puis ne pas être trop fatigué. Donc, c'est pour ça que le temps que je me réserve pour faire des épisodes, bien, c'est quand même un peu plus long. Puis, j'ai besoin d'avoir la tête complètement libre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petits délais ces temps-ci, puis ça risque d'être comme ça encore pour quelques temps. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, je vais continuer à vous sortir un épisode comme ça, ponctuel, de temps en temps, quand j'ai un peu de temps. Puis, cette semaine, on va poursuivre ce qu'on a été rendu dans l'univers légende, puis je vais vous parler d'une petite, très, très petite nouvelle qui se nomme la troisième leçon. Puis, je vais vous parler un peu de ce qui se passe dans cette petite nouvelle-là. Mais juste avant, je vais faire un petit retour sur mes dernières semaines, parce que là, cette fois-ci, il y en a pas mal de semaines. Je vous dirais, ça fait presque un mois, si je ne me trompe pas, depuis la dernière fois que j'ai fait un épisode. Donc, j'ai un peu de stock quand même. Je vais commencer avec deux réceptions, deux livres que je me suis procuré. Le premier, c'est Dans l'ère de la Haute-République. Évidemment, c'est un des derniers qui est sorti chez Pocket, qui se nomme La Voix de la Vengeance, écrit par Kevin Scott, un auteur qu'on connaît, qu'on a déjà eu à plusieurs reprises à date dans l'univers de Star Wars, puis surtout dans l'ère de la Haute-République. Puis, La Voix de la Vengeance, si je ne me trompe pas, c'est la suite d'un autre roman jeune adulte qui était paru, qui se nomme La Voix de la Duprie. Puis là, cette fois-ci, évidemment, on continue. Si je ne me trompe pas, on est encore dans la phase 2. Peut-être la deuxième vague de la phase 2, c'est bien ce que je... Je crois que c'est ça. Je ne veux pas trop m'avancer, mais d'après moi, c'est ça. Je suis tout le temps mélangé avec l'histoire de phase, puis de vague, puis tout ça, de l'ère de la Haute-République. Tout ça pour dire que c'est une histoire qui se passe encore plus loin dans le passé. Parce que, je ne sais pas si je vous l'avais déjà mentionné, mais la façon que l'ère de la Haute-République à date a été créée par les auteurs, on a vraiment commencé un peu, on a suivi un peu, si on veut, le même pattern que quand on a créé les trois séries de films Star Wars. George Lucas, dans le temps, avait fait les trois premiers films de Star Wars qui se passaient, mettons, dans la ligne du temps, dans le milieu. Après ça, il a sorti les films 1, 2, 3 qui se passaient dans le passé. Puis au final, Disney, quand il s'est procuré Star Wars, puis ils ont sorti trois nouveaux films, il se trouvait à être après les films de George Lucas dans le futur. Donc, c'est un peu le même pattern, si j'ai bien compris, que la Haute-République suive. On commence la phase 1 à une époque. Après ça, on recule dans le temps. Après ça, on va revenir dans le futur pour suivre l'histoire. Puis si je ne me trompe pas, c'est à ce moment-là qu'on va arriver un peu à la conclusion pour se rendre à la nouvelle série qui s'en vient en juin, The Acolyte. Donc, bref, il y en a un autre livre comme ça qui est sorti, puis je me suis procuré. Sinon, l'autre réception, c'est un livre, cette fois-ci, plus jeunesse. Un livre que je me suis procuré en anglais parce que ça fait quand même longtemps qu'il est sorti, ce livre-là. Ça se nomme, je vais vous donner le titre avant de poursuivre en en parler. C'est Star Wars Hunters Battle for the Arena par l'auteur Mark Oshiro. Puis ce qu'il y a de particulier dans ce livre-là, c'est que c'est un livre qui sert un peu de, je ne sais pas si c'est un préambule ou plutôt juste nous faire découvrir un peu cette partie-là de l'univers de Star Wars parce qu'éventuellement, je crois bientôt quand même, il y a un nouveau jeu qui s'en vient, un nouveau jeu, je crois que ça va sortir sur la Switch, qui se nomme justement Star Wars Hunters, qui est une espèce de jeu d'aréna avec des personnages, il va y avoir des combats. Puis ce livre-là, d'après moi, va nous présenter possiblement certains personnages, du moins un peu comment ça se passe, les arénas. Puis là, j'étais tanné un peu d'attendre de voir si elle allait être traduit en français éventuellement. J'imagine si c'est le cas, il risque de sortir chez Bibliothèque verte. On verra rendu là si ça vaut la peine que je me le reprocure en français. Mais de toute façon, dans mon cas, un livre jeunesse, je n'ai pas du tout de problème à lire en anglais. Ça va quand même très bien. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais me le procurer puis je vais essayer de lire ça peut-être au courant de l'année ou l'année prochaine. Mais au moins, je l'aurai déjà avant qu'il n'existe plus ou qu'il ne soit plus disponible. Ce n'était pas un livre de toute façon qui coûtait vraiment cher. Donc, c'est un peu ça pour mes réceptions. J'en ai d'autres, mais je me suis permis de les garder pour un prochain épisode. Comme ça, ça va me permettre de vous en partager quelques-uns à chaque émission. Sinon, maintenant, je vais passer dans les lectures que j'ai complétées parce que je vous avais expliqué au dernier épisode que j'étais en train de faire plusieurs lectures justement de l'ère de la Haute-République pour essayer de me préparer un petit peu à cet univers-là, du moins cette ère-là dans Star Wars pour la nouvelle série The Acolyte. Puis, j'ai quand même pas mal avancé. Je vous dirais que dernièrement, j'ai réussi à compléter la lecture d'une autre nouvelle qui était, je crois, en deux parties dans le livre Starlight de Titan qui contient plein de petites nouvelles qui étaient publiées dans les magazines Insider. Cette fois-ci, j'ai lu Eden Danger. Sinon, par la suite, je me suis attaqué à d'autres romans de lecture comme L'orage gronde qui était, je crois, celui-là, un roman pour adultes. Puis aussi, j'ai terminé tout récemment le roman jeunesse, La tour des trompes, la mort, qui était encore là. Je vous dirais que L'orage gronde puis La tour des trompes, la mort, ces deux romans-là se chevauchent. La période de temps dans laquelle se passe l'histoire, c'est pas mal en même temps. Puis, c'est quand même le fun de les lire puis de retrouver des scènes que j'avais vues dans le premier roman adulte qui se retrouvent aussi dans la jeunesse, dans le roman jeunesse, mais sous un autre angle. Donc, c'était quand même intéressant. Je n'ai pas du tout détesté mes lectures. Pour l'instant, ce n'étaient pas les romans que j'ai préférés à la date de L'ère de la Haute République, mais quand même, c'est des lectures qui valent vraiment la peine. Puis sinon, évidemment, j'ai continué à lire les comiques adultes des High Republic puis aussi les comiques un peu plus jeunesse des High Republic Adventures. Puis, j'ai avancé là-dedans comme ça. Puis, encore une fois, je vous le répète, la façon que je lis L'ère de la Haute République, j'y vais vraiment selon l'ordre de la publication lors de laquelle les romans et les comiques sont parus. Donc, je me dis que c'est pas mal la meilleure façon de les lire pour suivre justement qu'est-ce que le groupe d'auteurs voulait nous offrir comme information. Donc, j'y vais de cette façon-là. Évidemment, comme la série The Acolyte s'en vient en juin, là, présentement, au moment où j'enregistre l'émission, on est à la fin avril. Donc, il me reste juste quelques semaines, un mois, un mois et demi avant que la série arrive sur Disney+. Puis, évidemment, c'est certain qu'avec toutes les choses que j'ai à faire, j'aurai pas le temps de compléter mes lectures de La Haute République, mais au moins, je serai un peu au courant de ce qui se passe dans cette ère-là vu que j'avais absolument rien lu avant. Puis, je vais essayer d'aller le plus loin que je peux. C'est ce que je suis capable de lire rendu là. Puis, on verra une fois la série, dès qu'elle a été commencée, si j'ai bien fait de me lancer quand même dans l'univers sans avoir tout lu nécessairement. Bon, ça va me permettre de faire certains petits liens avec... Bon, peut-être les personnages, peut-être certains événements qui vont avoir eu lieu. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Sinon, évidemment, là, ça, c'était les lectures que j'avais complétées. La lecture actuelle que je suis en train de faire, c'est un autre roman, cette fois-ci, je crois, « Jeune adulte », qui se nomme « Or de l'homme » écrit par Justina Ireland. C'est un roman, comme je l'ai dit, « Jeune adulte », de la deuxième vague, de la phase 1, de l'ère de La Haute République. Puis là, ça se passe quelque temps après les événements, justement, des deux autres romans que je viens tout juste de vous parler. Puis, tu sais, je suis au tout début, là, j'ai vu peut-être le quart du roman. Puis pour l'instant, ça me semble encore une fois très bien. J'aime la quantité de personnages qui a déjà été créés à date, ce que je suis rendu. Puis de les retrouver de temps en temps, soit dans les comiques, soit dans les romans, jeunesse, adulte, jeune adulte. Bien, c'est le fun de croiser tous ces personnages-là. Puis évidemment, tranquillement, il y a certains de ces personnages-là qui deviennent, que j'apprécie beaucoup, que j'ai hâte d'en savoir plus. Puis évidemment, d'autres, peut-être que je suis plus indifférent. Mais au moins, c'est la diversité de personnages qu'il y a. C'est quand même le fun. J'aime vraiment qu'est-ce qui est fait dans l'ère de la Haute-République. Donc, c'est pas mal ça pour mes lectures. Puis sinon, évidemment, juste rapidement, je vous avais parlé que je suis en train d'écouter la série animée de Bad Batch que je n'avais jamais pris le temps de voir avant. Puis par contre, depuis la dernière émission que je vous en avais parlé, je n'ai pas vraiment réécouté d'autres épisodes. Je suis encore dans le milieu de la saison 2 de Bad Batch. C'est tout simplement parce que ça n'a pas à donner. Ce n'est pas que ça ne me tentait pas. Mais dès que je vais avoir un peu de temps, je vais continuer à m'avancer là-dedans. Puis de toute façon, je crois que cette semaine est sorti le dernier épisode de la saison 3 de Bad Batch. Donc, je vais avoir tous les épisodes disponibles pour que je puisse passer au travers. Donc, quand même bien hâte de voir ça. J'ai hâte de voir si ça reste quand même intéressant cette série-là ou si peut-être même il va y avoir des choses extraordinaires. Je ne sais pas, je ne me suis pas vraiment informé pour l'instant au niveau de la saison 3. Donc, ça va être une surprise pour moi lorsque je serai rendu là. Donc, évidemment, je vais vous en glisser un petit mot quand je vais avoir terminé ça. Sinon, petit, j'ai regardé aussi un petit, un vieux, très vieux trailer du jeu The Old Republic, le jeu massivement multijoueur que je vous ai déjà parlé dans le passé. Puis, tout simplement parce qu'on était rendu là dans la ligne du temps puis je voulais écouter ce petit trailer-là qui se nomme Hope, en français, Espoir. Puis, j'ai vérifié puis ces trailers-là sont disponibles sur YouTube autant en français qu'en anglais. Donc, si vous préférez le voir en français, évidemment, Hope, la traduction, c'est Espoir. Puis, j'ai vu que la cinématique était disponible aussi sur YouTube pour voir ça. Puis, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai regardé juste avant de me lancer dans les prochaines lectures qu'on va parler aujourd'hui. Puis, rapidement, le trailer Hope nous parle un peu des événements de la reprise de la planète Alderaan par la République parce que la planète avait été prise par les impériaux. Donc, c'est un peu pour ça que... Ou plutôt l'Empire. Puis là, finalement, cette cinématique-là nous montre un peu comment la République réussit à aller reconquérir Alderaan. Donc, quand même, belle cinématique. Évidemment, je vous le rappelle, si je ne me trompe pas, c'était 2012 ou 2014, cette cinématique-là. Puis, c'est quand même bien pour l'époque. C'était très joli. C'était quand même bien intéressant. Puis, je vous le suggère, c'est vraiment pas long. C'est un petit 5 minutes. Donc, allez voir ça. Je le répète. Le trailer Hope. Donc, quand même un gros retour sur ce que j'ai fait dans les dernières semaines. Là, maintenant, on est prêt. On va y aller avec le contenu de l'émission d'aujourd'hui. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler, divulgarer. Donc, si vous préférez ne pas l'aide, je vous invite à prendre une pause, à aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Avant de se lancer dans notre lecture de la nouvelle, la troisième leçon, je vais rapidement vous parler encore une fois du journal de Maître Gnos Dural que je vous avais parlé au dernier épisode. on avait vu les chapitres 1 à 3. Cette fois-ci, au niveau de la ligne du temps, ce qu'on est rendu, on peut parler des chapitres 4 à 7. Un petit résumé rapidement de à quoi consiste ce journal-là. C'est écrit par Rob Chetsney. C'est un journal qui est considéré « in universe » entre gros guillemets. Ça veut dire que c'est un journal qui aurait existé dans l'univers Star Wars. puis ce livre-là a été publié par Chronicle Books le 20 décembre 2011. Puis c'était, je vous dirais que c'était inclus en bonus de l'édition collector de Star Wars The Old Republic. Donc, un livre qui peut peut-être être encore trouvé aujourd'hui, peut-être sur des sites de vente en ligne d'objets usagés. Moi, j'ai été chanceux, trouvé sur un « Old New Stock » qui appelle un livre qui n'avait jamais été déballé, donc en super bon état, puis en français. Donc, c'est dans celui-là que moi, je fais les lectures. Je vous le rappelle, si vous êtes curieux de voir quoi qui ressemble le livre, j'ai partagé sur YouTube lors du dernier épisode une vidéo rapidement où je vous le montre vite vite à quoi consiste ce livre-là. Donc, le chapitre 4, cette fois-ci, on parle de la bataille de Bataoui qui consiste à, finalement, c'est comme une grande victoire de la République contre l'Empéricite. Finalement, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait élaboré un plan pour contrer avec succès une attaque contre l'espace botane. La République a piégé l'Armécite avec l'aide de la flotte entière. Puis, par la suite, la République protège Bataoui à l'aide d'une espèce de gros bouclier planétaire. Puis là, on voit que le maître Jedi Belt Alussi reste sur place pour protéger le générateur de bouclier. Puis là, peu de temps après cette grande victoire-là, l'Empéricite décide de revenir sur Bataoui pour s'avanger, évidemment. Puis là, le bouclier réussit à repousser efficacement l'attaque orbitale, mais évidemment, l'Empéricite réussit, après plusieurs jours, à vaincre la défense terrestre du maître Alussi. Même si l'armée de l'Empire était au moins dix fois plus nombreuse que celle de la République, au départ, on voit qu'avec l'acharnement et avec tout ce qu'il a mis en place comme défense, Alussi réussit justement à repousser ou du moins à retarder leur attaque. Puis là, on voit que le sacrifice d'Alussi a réussi à empêcher l'Empire de s'emparer des générateurs. Donc, ça a quand même fonctionné. Mais comme je l'ai dit, ça a été un sacrifice. Ils ont réussi à repousser et à éliminer tranquillement toute l'Empire site, mais quand même, ils ont subi d'énormes pertes suite à ça. Juste rapidement, un gros résumé de ce chapitre-là. Je vous inviterais vraiment si vous êtes curieux d'en savoir un peu plus sur cette bataille-là qu'il y a eu dans le passé qui sert un peu à donner du lore de cette terre-là pour tous ceux qui étaient intéressés à aller faire à l'époque le jeu des Old Republic. Donc, c'est pour ça qu'on a plein d'informations de cette façon-là. Ensuite, le chapitre 5, ça parlait de... Comme on avait eu un peu dans les autres chapitres d'avant, on avait vu l'histoire des Jedi, mais cette fois-ci, on a le droit à l'histoire de l'Empire site. Puis, c'est encore une fois une façon de faire le résumé d'une bonne partie des événements qui se sont produits dans le passé en lien avec les sites dans le but, comme je le disais, de préparer les futurs joueurs du MMORPG. Par contre, il y a quand même des choses intéressantes. On apprend que le grand maître que Nos Dural essayait de trouver qui se cache sous les traits du fameux Empereur site actuel. Puis, on voit aussi qu'il soupçonne à un certain moment que c'est peut-être Nagas Sador qu'on connaît des Tales of the Jedi ou encore Ludo Kresh, aussi des Tales of the Jedi qui était peut-être encore en vie puis que c'est un de ces personnages-là qui se cachait sous les traits de l'Empereur actuel. Ensuite, Nos Dural veut aussi en apprendre davantage sur la capitale de l'Empereur site qu'on connaît sous le nom de Drummond Cast. Ça, c'était peut-être deux faits que je trouvais quand même intéressants dans ce chapitre-là parce qu'on s'entend, si vous avez tout lu depuis le début les comiques et les romans de Star Wars de cette ère-là, on connaît pas mal l'histoire encore des Sith, mais d'avoir un peu ce que Nos Dural pense, ce qu'il tente de faire, d'essayer d'en apprendre pour justement, encore une fois, nous emmener dans l'histoire du Jeu des Hauts-de-République. C'est quand même quelque chose que je trouvais très intéressant. Le chapitre 6 se nomme le mystère de l'Empereur site. Évidemment, on plonge encore plus au niveau de ce fameux Empereur-là. On apprend que la République a perdu des dizaines de vaisseaux causées par des maîtres des froissites qui utilisent une forme de méditation qui projettent une terreur. Finalement, ça terrorise, si on veut, les occupants des vaisseaux. C'est un peu ce qui les a aidés à attaquer la République. On apprend c'est quoi ça des maîtres des froissites. Je ne connaissais pas ça avant de lire ce livre-là. On voit que le chevalier Jedi Jarrick Kaiden, c'est un autre Jedi qu'on commence à entendre parler, réussit à capturer les maîtres des froissites, mais la République ne réussit pas à les faire parler. Ils constatent qu'ils sont plusieurs fois centenaires, ce qui prouve finalement que l'Empereur a pu lui aussi atteindre une longévité semblable. On voit que les sites ont réussi à trouver une façon pour certains de vivre beaucoup plus longtemps que la norme. On voit que le Jedi a aussi téléchargé une base de données qui pourrait leur en apprendre un peu plus sur l'Empiricite. On voit que les maîtres des froissites sont finalement détenus par la République, mais la République a décidé de faire croire à leur destruction pour que l'Empereur ne tente pas de les retrouver. Ils les ont emprisonnés pour juste... Évidemment, c'est la République, ils ne vont pas juste les tuer. Peut-être même qu'ils peuvent être encore utiles, mais ils les ont emprisonnés et ils font croire quand même qu'ils les auraient éliminés pour ne pas que l'Empereur décide de se lancer à attaquer la République pour tenter de retrouver ses fameux maîtres des froissites. Après avoir réussi à décrypter la base de données de l'Empiricite, ils réussissent à en apprendre plus sur l'Empiricite et aussi sur l'Empereur actuel. Finalement, ils comprennent que l'Empereur ne serait pas Nagasador ou l'Empereur mais un autre seigneur de cette époque-là par contre. Il aurait recruté la majorité des seigneurs restants sur Corriban le jour de la fuite de Naga Sador sur Yavin 4 donc ça date de quand même très longtemps. Puis ensuite, il aurait été sur la planète Natema pour plus tard fouiller l'espace lointain pendant des décennies pour retrouver la planète Drummondcas et en faire leur nouvelle capitale. Là, on voit qu'après plusieurs siècles, Drummondcas est devenu une métropole florissante puis l'Empereur a décidé de créer le Conseil Noir qui s'occupe de faire le pont entre le peuple alors que lui peut se permettre de rester caché dans l'ombre. Puis on apprend aussi que le Conseil Noir serait constitué de 12 seigneurs sites qui siègent dans ce conseil-là. Pendant que l'Empereur reconstruisait son empire dans l'ombre durant ces années d'autres seigneurs sites ont fait parler d'eux dans la République. Puis là, on voit que le maître Nus Dural parle d'Exar Kun qu'on se rappelle avoir vu encore là dans les Thers de Jedi qui parle d'Exar Kun qui rentre en contact avec Naga Sador sur Yavin 4 et qui est devenu le successeur spirituel de celui-ci. Il exprime aussi ses interrogations à savoir si Naga Sador savait que l'Empereur existait et qu'il était en train de reformer un empire site. Il se demande aussi si un conflit aurait pu les opposer lorsqu'il était vivant. Bref, il s'interroge à savoir si Naga Sador était conscient qu'un autre seigneur site était en train de créer dans l'ombre leur empire puis justement en faire une grande capitale cachée, tout ça. Donc, c'est quand même le fun de savoir qu'en parallèle, il se passait toute cette montée-là en puissance de l'Empereur qu'on ne le savait pas puis que nous, on vivait d'autres aventures avec le fameux Naga Sador, tout ça, qu'est-ce qui était passé. Donc, c'est quand même le fun de voir qu'en parallèle, il se passait d'autres choses. Puis en plus, il se demande est-ce qu'il était au courant puis s'il l'était, est-ce qu'il était comme en conflit? J'imagine des choses qu'on ne saurait pas nécessairement. Ensuite, bien que Noss Dural aimerait bien se rendre sur Yavin 4 pour en apprendre davantage, bien, il se refuse à le faire pour ne pas sombrer au côté obscur puis il décide plutôt de se fier à la force qui lui fournira bien des réponses au moment opportun. Ensuite, on voit aussi dans ce chapitre-là ce qui s'est passé avec Yavin et Malak, évidemment, les événements des jeux Cotard et Cotard 2 ainsi que de la disparition de Yavin au milieu du roman Yavin, on se rappelle quand il était parti justement dans l'Emperecite. On voit aussi une note à ce moment-là de Sattali-Shan qui s'interroge à savoir si Yavin a réussi à trouver l'Empereur finalement. Est-ce qu'il l'a affronté? Elle se demande aussi comment tout ça s'est terminé. Nous, évidemment, on le sait parce qu'on a lu le roman Yavin puis par contre, elle se demande si elle ne va jamais savoir ce qui est arrivé. Bien, nous autres, oui, on le sait. Pendant, par la suite, pendant deux siècles et demi, la machine de guerre impériale poursuit son avancée pour ensuite commencer l'attaque de la République. Le chapitre 6, c'était un peu justement l'arrivée des sites dans la République. Pour le dernier chapitre pour cette semaine, le chapitre 7, c'est la bataille d'Alderande. Là, on voit que Gunnars Dural parle de la prise de la planète d'Alderande par l'Empire lors d'une attaque. Ensuite, on a droit à une note encore une fois de Sattali-Shan qui explique en détail ce qui se passe. Finalement, c'est exactement ce qu'on a vu dans la cinématique que je vous parlais que j'avais regardé cette semaine, la cinématique Hope ou Espoir en français. On voit sa victoire contre Darth Malgus, laissant pour mort enseveli sous une montagne de débris et de la victoire de la République dans cette bataille-là. Finalement, c'est tout simplement le résumé. Si vous n'avez pas vu la cinématique, vous avez un beau résumé qui est quand même bien décrit. C'est le fun aussi d'avoir un peu plus de texte, de voir un peu ce que Sattali-Shan pensait de tout ça. C'est intéressant. Ensuite, on a une autre note de Sattali-Shan qui confirme que Darth Malgus fera son retour plus tard. Elle parle aussi d'une chasseuse de primes Chavizla qui se serait aussi battue sur Alderaan. Elle aurait aidé Malgus à s'enfuir. Plus tard, elle aurait aussi pris part à un assaut contre un convoi politique de la République où son frère aurait été tué par un main de Jedi. Bref, plus d'informations sur cette chasseuse de primes-là, Chavizla. Ensuite, Sattali-Shan dit aussi que comme Malgus, Chavizla ferait son grand retour. Bref, c'est un peu des notes plus dans le futur. Pour l'instant, c'est qui ça? Chavizla, je ne le sais pas. Est-ce qu'on va avoir des informations sur elle plus tard? C'est possible pour de vrai. Comme toujours, je ne me rappelle plus vu que ça fait très longtemps que j'ai eu ça. Mais bref, c'était ça qui était pour les informations du journal de Maître Gnus Dural pour cette semaine. Évidemment, on va continuer. On achète bientôt parce que si je ne me trompe pas, il y avait 10 chapitres. Prochain épisode, on va voir au moins le chapitre 8. Je suis pas mal certain. Peut-être par la suite, ça va être les deux autres dans un autre épisode. Bref, on verra rendu là. Sinon, on est maintenant rendu à la petite nouvelle de cette semaine. Comme je vous le dis, c'est une émission un peu plus rapide cette semaine. Je n'avais pas énormément de lecture à vous partager. Je trouvais que c'était bien de séparer ça ici. Je ne voulais pas en mettre trop de toute façon non plus. C'est plein de petits textes ces temps-ci. Je vais les séparer dans deux ou trois épisodes. Ça va être un peu mieux comme ça. La nouvelle se nomme la troisième leçon. En anglais, c'est The Old Republic The Third Lesson, évidemment, écrit par Paul S. Kemp. Ça a été publié, cette nouvelle-là, le 15 mars 2011 dans le magazine Star Wars Insider numéro 124. Puis, moi, je me suis procuré il y a peut-être un an ou deux une compilation faite par Titan qui se nomme Star Wars Insider The Fiction Collection volume 2. Puis, évidemment, cette nouvelle-là se trouve à l'intérieur, en anglais seulement, par contre. Puis, la nouvelle consiste à un, c'est un peu le prélude au roman qu'on va lire bientôt, The Old Republic complot. Ça se déroule quelques temps après les événements du trailer que je vous ai parlé tantôt, le trailer Hope. Puis, les événements se passent 3667 ans avant la bataille de Yavin. Donc, l'Empire vient de perdre Alderaan, un peu comme on l'a vu dans la cinématique, excusez-moi. Puis, là, il y a une contre-attaque qui est en marche puis on voit qu'il y a une flotte de vaisseaux républicains qui est en route pour Alderaan. Puis là, on voit que Malgus, il est blessé gravement après le combat contre la Maître Jedi Satali-Shan. Évidemment, il est furieux. Là, on voit qu'il a toute la peau brûlée à cause d'une grande, d'une grenade qui a été lancée par un commando de la République puis ses poumons sont gravement endommagés. Puis ça, on le voyait très bien dans la cinématique. C'était quand même, c'était cool d'avoir ce combat-là avec un peu Satali-Shan puis aidé par ce commando-là que je ne sais pas si on sait son nom. Mais bref, c'était quand même un beau combat puis évidemment, Malgus reçoit cette grenade-là qui brûle le visage. Tu le vois qui est tout magané après puis même le commando, il est blessé aussi, mais c'était comme un peu un sacrifice pour l'aider justement à repousser Malgus. Quand même très cool comme combat. Là, Malgus, à bord de son vaisseau, il ressent tout à coup la présence d'un utilisateur du côté lumineux. Il décide de descendre pour affronter le Jedi puis parce que tu le vois là, il est tellement furieux qu'il a besoin que quelqu'un paie pour l'échec qu'il vienne tout juste de subir. Puis là, il décide, une fois rendu au sol, d'appeler le Jedi qui arrive puis... ou plutôt, il appelle le Jedi. Là, on voit que le Jedi arrive puis là, il active son sable laser prêt à combattre puis on remarque que le Jedi en question, c'est un... un Zabrak. Ça, c'est l'espèce qui a des petites cornes sur la tête. là, si je ne me trompe pas, Darth Maul, sans n'ayun Zabrak. Bref, c'est... Ce personnage-là, c'est un Jedi que... Là, on voit que ce Jedi-là reconnaît Malgus mais lui, de son côté, Malgus ne connaît pas du tout le Jedi puis il voit que finalement, ce Jedi-là va être une cible parfaite pour assouvir sa rage. À ce moment-là, Malgus se lance sur lui mais on voit que le Jedi réussit à provoquer l'effondrement des bâtiments qui ensevelit complètement Malgus sous les débris. Là, dans la nouvelle, on fait comme... Là, vous allez comprendre un peu le principe. On se promène dans des souvenirs de Malgus puis après ça, on continue un peu la scène avec le combat avec le Jedi. Bref, là, on est dans un peu... On est dans le passé puis là, on voit que Veradun qui est, selon moi, le nom de Malgus est en train de suivre son père qui est... Son père, finalement, c'est un biologiste dans le corps impérial. Sa famille possède leur propre zoo privé financé par l'Empire. Puis là, on voit que Veradun aide son père dans l'élevage des créatures depuis qu'il est tout jeune. Puis là, son père décide de lui montrer un coup, une... C'est une espèce d'animal, là. Et il décide de le nourrir, la créature, même si Veradun l'a fait plutôt dans la même journée. Puis là, tu vois que son père jette comme une espèce de rat dans la cage. Puis là, le coup, une... Ça, premièrement, le coup, une espèce de bestiole avec une carapace qui est tout le temps enterrée sous la terre. Puis là, finalement, quand Veradun regarde dans la cage, il ne voit absolument rien, juste la terre. Puis au moment où son père lance le rat dans la cage, on voit que la bestiole sort de la terre puis décapite complètement le rat. Puis finalement, tu vois qu'il ne mange pas parce qu'évidemment, Veradun l'avait dit. Je l'ai déjà nourri, plutôt, il n'aura pas faim. Puis là, son père, quand il mêle le rat, tu vois que le rat, il se lance dessus puis il commence complètement à tout le décapiter. Là, il relance sa carcasse puis tu sais, il ne l'a pas mangé. Puis là, son père, il lui explique que le coût 1 est un animal et qu'il tue sans aucune raison. Alors que pour lui, alors que pour les hommes, plutôt, la sauvagerie est utile seulement si elle est contrôlée et mise au service d'un but. Le but est tout. Fait que tu sais, lui, évidemment, son père, ce qu'il voulait faire, c'était de lui apprendre un peu que les hommes, contrairement aux animaux, bien nous, on va se permettre, oui, à la sauvagerie, mais on a tout le temps un but caché derrière. Tandis que l'animal en question, comme là, dans la démonstration qu'il a faite, il a tout simplement, c'était plus son instinct, lui, il s'est lancé dessus parce qu'il est né comme ça. C'est dans sa nature d'être un animal puis de se lancer comme ça pour tuer l'animal. Puis là, au final, il n'a pas faim. Fait qu'il fait juste cesser la carcasse-là. Fait que tu sais, oui, c'est comme pour rien. Contrairement à nous, les hommes, on ne fera pas ça. Bien, je dis nous, les hommes, plutôt eux, les cites dans leur cas. ne feront pas ça pour rien. C'est parce qu'ils cachent en l'air d'eux un but précis. Là, après ça, on revient à Malgus qui se trouve finalement dans une poche sous une montagne de débris qui réussit à retenir à l'aide de la force. Puis là, on voit qu'il a mal évalué la force du Jedi tellement il était aveuglé par sa soif de vengeance. Là, il réussit évidemment à sortir des débris à l'aide de la force puis il se lance encore sur le Jedi. Puis là, l'assaut de Malgus est tellement puissante que le Jedi décide de battre en retraite. Puis même si Malgus pourrait le tuer de plusieurs façons, il veut absolument le tuer avec son sable laser. Là, on revient encore dans les souvenirs de Malgus. Là, on voit que le père de Veradun le conduit à l'habitat d'un petit oiseau, un virsune. On voit que sa mère régurgite quelques insectes partiellement digérés dans la bouche du petit. Puis là, après avoir mangé les insectes, le petit se met à s'attaquer à sa mère puis il commence à la manger à son tour. Le petit nez, finalement, l'animal, l'oiseau, ce n'est pas un virsune, mais plutôt un mime-nil. Puis ce qui est arrivé, c'est que ça existe dans la nature, ici. Je veux dire, ce n'est pas juste dans Star Wars. C'est que l'animal a tué les enfants de la mère pour les remplacer. Puis au moment venu, il décide, quand il est rendu à ses gars, si on veut, il décide de s'attaquer à sa mère adoptive puis de la manger aussi. On voit qu'il a comme juste profité de elle pour se permettre de se développer. Là, j'ai dit ça, je me suis comme avancé, ça existe en nature. Ne prenez pas ça pour du cash, je ne suis pas un biologiste, je ne connais rien là-dedans. On dirait que ça me dit quelque chose. Bref, faites vos recherches. Mais non, c'est une blague. Ne prenez pas ça pour du cash, je ne sais pas. Si c'est vrai, mais je trouvais ça intéressant. Son père lui dit que certaines choses présentes prétendent être faibles en attendant le bon moment pour montrer leur force. Il ne faut surtout pas faire confiance à personne et encore moins à ceux qui semblent faibles. C'est un peu pour une autre leçon, la deuxième leçon. On comprend un peu le principe. La deuxième leçon, après ça, on va voir tantôt la troisième leçon. Ça, c'est la deuxième leçon que son père voulait lui apprendre. On revient encore à Malius qui attaquait le Jedi puis qui le force évidemment à reculer. Là, il réalise que le Jedi fait semblant d'être faible et qu'il semble attendre le bon moment pour faire quelque chose. Donc, à ce moment-là, Malius se concentre et perçoit dans la force un autre Jedi qui est caché dans les décombres et qui avance de plus en plus. À l'aide d'un coup de pied, Malius envoie le Jedi s'écraser dans le mur d'un building et en même temps, il force l'autre Jedi à sortir de sa cachette. C'est un jeune humain d'une vingtaine d'années, donc plus jeune possiblement que l'autre Jedi. Malius, à l'aide de la force, il commence à l'étranguer puis là, il écrase la trachée puis il tue. À ce moment-là, l'autre Zabrak, il lance tout un cri puis il bondit sur Malius. Mais à ce moment-là, Malius relâche des éclairs bleus de force et réussit à stopper le Jedi qui s'effondre en agonie sur le sol. Malius, à ce moment-là, désactive son sable laser et trouve, même qu'il se dit, qu'il trouve admirable le caractère du Jedi. Il est comme un peu impressionné par comment il s'investit dans ce combat-là. Après avoir vu le Mimnil dévorer le Virsus, parce qu'on est revenu à Malius quand il était plus jeune, donc après avoir vu le Mimnil dévorer le Virsun, son père l'amène vers une nouvelle cage recouverte d'une toile. Puis là, son père lui dit que cette cage-là renferme la troisième leçon. Son père lui dit qu'il croit qu'il sera un grand guerrier un jour, même qu'il y a eu l'appel de ses instructeurs qui croient qu'ils ont sous-estimé son potentiel dans la force puis que bientôt, il sera amené à l'académie de Drummond Cast. Puis là, son frère est très, très fier de lui. Puis tout juste avant de partir, son père lui dit de regarder à l'intérieur de la cage pour trouver seule la réponse à la troisième leçon. Puis là, quand Malius, ou plutôt quand est-ce qu'on a son nom déjà? Est-ce qu'on a son nom? J'ai comme oublié son nom. Ce n'est pas grave. Quand Malius regarde dans la cage, il voit qu'elle est complètement vide. Puis là, on revient encore à Malius lorsqu'il est en avec le combat avec le Jedi. Puis là, on voit que le Jedi regarde le sable laser désactivé de Malius. Malius comprend ce que le Jedi se demande. Donc, le Jedi est en train de se demander qu'il dit pourquoi de la pitié de la part d'un site parce qu'évidemment, Malius a désactivé son sable laser. Puis là, Malius active sa lame et lui perfore la poitrine. Puis là, tu vois que Malius fait juste lui dire « Dors! » Comme genre « Dors, arrête de souffrir et meurt. » La question du Jedi était la même qu'il s'était posée à plusieurs reprises, celle que son père lui avait aidé à répondre. La réponse ne l'avait jamais pleinement satisfait. Puis je vais vous le dire, un petit commentaire déjà de ma part. Moi aussi, je n'ai pas trop, trop compris le but de cette leçon-là. Puis là, il dit « Parfois, il y avait seulement une cage vide. » Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas vraiment compris, si on veut, le but de cette troisième leçon-là. C'est peut-être moi qui est dans le champ ou je ne sais pas trop. Là, c'est sûr que j'ai lu la nouvelle en français cette fois-ci. Est-ce que c'est la traduction qui m'a comme peut-être un peu induit en erreur ou je n'arrive pas juste à faire le lien? Et sérieusement, si vous le savez, si vous avez compris clairement, c'est quoi la troisième leçon, j'aimerais ça que vous le partagez. Peut-être l'écrire sur YouTube en dessous de la vidéo ou quelque chose comme ça juste pour m'envoyer un courriel. De toute façon, je vais vous donner mon courriel tantôt à la fin de l'émission. Puis, je serais curieux de savoir un peu c'était quoi le but de cette... Ce que j'ai compris, c'est que c'est dessus parce qu'il n'y a pas nécessairement quelque chose que des fois, c'est la vie, c'est ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment compris. Bref, c'est comme ça que se termine cette petite nouvelle-là. Est-ce que j'ai aimé ça? Évidemment, c'est une très petite nouvelle qui sert vraiment juste à nous présenter un peu, si on veut, Malgus et qui, un peu son passé, comment il est devenu celui qui est aujourd'hui. Mais tu sais, c'est vraiment léger, il n'y a pas tant de choses que ça. Personnellement, j'ai l'impression que cette nouvelle-là on pourrait passer à côté et je ne pense pas que ça va nuire à notre lecture du futur roman complot qui s'en vient. Mais quand même, je voulais la partager avec vous. Moi, je me suis dit que je lisais tout ce qu'était l'univers légende, donc ça, c'en était une lecture et je voulais la faire. C'est sûr que ce n'est pas ma nouvelle préférée pour le moment, mais c'est quand même correct. Pour de vrai, il y a comme 5 ou 6 pages, ça se lit très, très, très rapidement. Donc, pourquoi pas aller lire et vérifier si vous comprenez mieux que moi ce qui se passe dans cette troisième leçon-là. je ne suis vraiment pas certain. Ça va être ça pour cette semaine. Prochain épisode, on va, comme je vous le disais tantôt, il ne nous reste pas beaucoup de chapitres pour le journal du Maître Gosson-Dural. Puis là, la semaine prochaine, je dis la semaine prochaine, excusez-moi, mais ce n'est pas vrai, ça ne risque de pas être la semaine prochaine. Mais au prochain épisode, on va regarder, je crois, le chapitre 8 du journal du Maître Gosson-Dural. Donc, évidemment, je vais vous partager ça. Sinon, ça va être encore une nouvelle, cette fois-ci, la nouvelle se nomme l'avant-garde du contrebandier. En anglais, c'était Smuggler's Vanguard. Puis là, rapidement, pour vous dire un peu de quoi parle cette nouvelle-là, ça relate les péripéties de Ilo Viz, une contrebandière indépendante qui travaille pour un hôte nommé Barga. Accompagné par les sbires de celui-ci, Musk et son partenaire Wiki, Ilo atterrit au milieu d'usines sur Randilly. Mais ses sens flairent le piège. Randilly, on a déjà vu cette planète-là. Je ne me rappelle plus si c'était dans le roman Riven ou dans les comiques, mais le nom me dit quelque chose. Bref, ça va être la prochaine nouvelle qu'on va lire la semaine prochaine puis on verra s'il n'y a pas d'autres choses. J'ai peut-être d'autres choses à ajouter de plus dans l'émission, mais pour le moment, je ne suis pas encore certain. Donc, je vais m'abstenir de vous dire à quoi consiste si j'en ajoute d'autres finalement. Évidemment, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire par courriel à l'adresse masemaine starwars at gmail.com. Je vous invite aussi à aller consulter ma chaîne YouTube où je partage les émissions en version audio, mais aussi certaines courtes vidéos pour vous présenter les nouveaux livres que je reçois, les lectures en cours, ces choses-là. Donc, allez voir ça. Évidemment, j'ai aussi une page Instagram masemaines SW. à cet endroit-là, je vais un peu faire la même chose. Je vais repartager mes courtes vidéos, mais aussi, lorsque je suis en train de faire des lectures, je m'amuse à vous partager un peu les lectures que je suis en train de faire. Donc, une petite image du livre que je lis rapidement de qu'est-ce que j'en pense ou à quoi je m'attends. Sinon, évidemment, le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeart Radio, Deezer, TuneIn, Amazon de Musique et Audible. Merci beaucoup d'être là encore à écouter l'émission. C'est vraiment apprécié. J'aime beaucoup ça. Je vois qu'il y a encore des téléchargements, donc ça semble être... Je semble avoir certaines personnes qui apprécient ce que je fais, donc moi, je continue. Vous m'excuserez, comme je disais en début d'émission, je peux moins faire d'épisodes ces temps-ci, mais ce n'est pas grave. On continue, puis éventuellement, lorsque je pourrai en faire plus, ça va me faire plaisir d'en reproduire un peu plus souvent. Donc, encore une fois, je vous invite à aller écouter du Star Wars, liste du Star Wars, puis nous, on se dit à très bientôt. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada